Grand Exorcisme Sainte Trinité qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous Sainte Marie, priez pour nous Sainte Mère de Dieu, priez pour nous Vierge Sainte et Incomparable, priez pour nous Saint Michel, priez pour nous Saint Gabriel, priez pour nous Saint Raphaël, priez pour nous Vous tous, Saints Anges et Archanges, priez pour nous Vous tous qui prenez rang parmi les esprits bienheureux, priez pour nous Saint Jean Baptiste, priez pour nous Saint Joseph, priez pour nous Vous tous, Saints Patriarches et Prophètes, priez pour nous Saint Pierre, priez pour nous Saint Paul, priez pour nous Saint André, priez pour nous Saint Jacques le Majeur, priez pour nous Saint Jean, priez pour nous Saint Thomas, priez pour nous Saint Jacques le Mineur, priez pour nous Saint Philippe, priez pour nous Saint Barthélemy, priez pour nous Saint Matthieu, priez pour nous Saint Simon, priez pour nous Saint Adé, priez pour nous Saint Matthias, priez pour nous Saint Barnabé, priez pour nous Saint Luc, priez pour nous Saint Marc, priez pour nous Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour nous Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous Vous tous, saints innocents, priez pour nous Saint Étienne, priez pour nous Saint Laurent, priez pour nous Saint Vincent, priez pour nous Saint Fabien et Sébastien, priez pour nous Saint Jean et Paul, priez pour nous Saint Caume et Damien, priez pour nous Saint Gervais et Prothès, priez pour nous Vous tous, saints martyrs, priez pour nous Saint Sylvestre, priez pour nous Saint Grégoire, priez pour nous Saint Ambroise, priez pour nous Saint Augustin, priez pour nous Saint Jérôme, priez pour nous Saint Martin, priez pour nous Saint Nicolas, priez pour nous Vous tous, saints évêques et confesseurs, priez pour nous Vous tous, saints docteurs, priez pour nous Saint Antoine, priez pour nous Saint Benoît, priez pour nous Saint Bernard, priez pour nous Saint Dominique, priez pour nous Saint François, priez pour nous Vous tous, saints prêtres et lévites, priez pour nous Vous tous, saints moines et ermites, priez pour nous Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous Sainte Agathe, priez pour nous Sainte Lucie, priez pour nous Sainte Agnès, priez pour nous Sainte Cécile, priez pour nous Sainte Catherine, priez pour nous Sainte Anastasie, priez pour nous Vous toutes, saintes vierges et veuves, priez pour nous Vous tous, saints et saintes de Dieu, intercédez pour nous Montrez-vous bienveillants, pardonnez-nous, Seigneur Montrez-vous bienveillants, exaucez-nous, Seigneur De tout mal, libérez-nous, Seigneur De tout péché, libérez-nous, Seigneur De votre colère, libérez-nous, Seigneur D'une mort subite et imprévue, libérez-nous, Seigneur Des pièges du démon, libérez-nous, Seigneur De la colère, de la haine et de tout mauvais vouloir, libérez-nous, Seigneur De l'esprit de luxure, libérez-nous, Seigneur De la foudre et de la tempête, libérez-nous, Seigneur Du fléau des tremblements de terre, libérez-nous, Seigneur De la peste, de la famine et de la guerre, libérez-nous, Seigneur De la mort éternelle, libérez-nous, Seigneur Par le mystère de votre sainte incarnation, libérez-nous, Seigneur Par votre venue en ce monde, libérez-nous, Seigneur Par votre naissance, libérez-nous, Seigneur Par votre baptême et votre jeûne sacré, libérez-nous, Seigneur Par votre croix et votre passion, libérez-nous, Seigneur Par votre mort et votre mise au tombeau, libérez-nous, Seigneur Par votre sainte résurrection, libérez-nous, Seigneur Par votre admirable ascension, libérez-nous, Seigneur Par la venue de l'Esprit Saint consolateur, libérez-nous, Seigneur Au jour du jugement, libérez-nous, Seigneur Pêcheurs que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous Pardonnez-nous, nous vous en prions Soyez indulgents à notre égard, nous vous en prions Daignez-nous amener à une pénitence sincère, nous vous en prions Gardez et gouvernez votre Sainte Église, nous vous en prions Conservez dans la sainte religion catholique, le pontife apostolique et tous les degrés de la hiérarchie de l'Église, nous vous en prions Humiliez les ennemis de la Sainte Église, nous vous en prions Faites régner la paix et la véritable entente entre les rois et les chefs chrétiens, nous vous en prions Donnez en abondance la paix et l'unité à tout le peuple chrétien, nous vous en prions Ramenez à l'unité de l'Église tous ceux qui s'en sont écartés Et conduisez à la lumière de l'Évangile tous les infidèles, nous vous en prions Fortifiez-nous et conservez-nous dans votre saint service, nous vous en prions Élevez nos âmes vers les désirs du ciel, nous vous en prions Donnez en retour à tous nos bienfaiteurs les biens éternels, nous vous en prions Préservez de la damnation éternelle nos âmes, celles de nos frères, de nos proches et de nos bienfaiteurs, nous vous en prions Donnez et conservez les fruits de la terre, nous vous en prions Donnez à tous ceux qui sont morts dans la foi, le repos éternel, nous vous en prions Exaucez-nous, nous vous en prions Fils de Dieu, nous vous en prions Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous Christ, écoutez-nous Christ, exaucez-nous Seigneur, ayez pitié Christ, ayez pitié Seigneur, ayez pitié Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et garde-nous d'entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne vous souvenez pas, Seigneur, de nos fautes, ni de celles de nos proches, et ne tirez pas vengeance de nos péchés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et garde-nous d'entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Psaume 54 Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgit des orgueilleux, des forcenés pourchassent mon âme, point de place pour Dieu devant eux. Mais voici, Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui soutiennent mon âme. Que retombe le mal sur mes tyrans, Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon, car il m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Sauvez votre serviteur, Seigneur, sauvez votre servante, Seigneur, qui n'espère qu'en vous, mon Dieu. Seigneur, soyez pour elle, soyez pour lui, comme une forteresse inexpugnable, contre tout ennemi. Que cet ennemi ne l'emporte en rien sur elle, que cet ennemi ne l'emporte en rien sur lui, et que le Fils du mal ne puisse jamais lui nuire. De votre sanctuaire, ô Seigneur, envoyez à son aide, et de Sion, protégez-le, et de Sion, protégez-la. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Prions. Dieu, dont le privilège est d'avoir toujours pitié, et de toujours pardonner, recevez la prière que nous vous faisons, pour que votre bonté si miséricordieuse pardonne largement à cette personne, votre serviteur, votre servante, retenue dans les liens du péché. Seigneur très saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait rejeté au feu de la géhenne ce maître transfuge et apostat, vous qui avez envoyé en ce monde votre Fils unique pour écraser cette bête rugissante, hâtez-vous, faites attention, empressez-vous d'arracher à la ruine et au démon de midi cette créature faite à votre image et ressemblance. Jetez, Seigneur, toutes vos terreurs sur cette bête féroce qui veut ravager votre vigne. Donnez force et courage à vos serviteurs pour combattre cette abominable et maudite rage de peur qu'ils n'en viennent à mépriser ceux qui mettent en vous leur confiance et qu'ils ne disent comme autrefois Pharaon, Dieu, je ne le connais pas, donc je ne laisserai pas partir Israël. Que votre droite puissante le force à se retirer de votre serviteur, de votre servante, et qu'il n'ait pas l'audace de retenir plus longtemps captif celui, celle que vous avez dénié, créé à votre image et que vous avez racheté par votre Fils, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je te commande, qui que tu sois, esprit immonde, et je commande à tes compagnons, à vous tous qui obsédez ce serviteur, cette servante de Dieu, que par les mystères de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par la mission du Saint-Esprit et par l'avènement de ce même notre Seigneur qui se fera au jour du jugement, tu me dises ton nom, le jour et l'heure de ta sortie par un signe quelconque et qu'à moi, serviteur de Dieu, quoiqu'indigne, tu obéisses à l'instant même en tout ce que je te commanderai. Enfin, que tu ne puisses faire du tort en aucune manière à cette créature de Dieu ou à ceux qui sont autour de nous, pas plus qu'à tout ce qui lui appartient. Lecture de l'Évangile selon saint Jean Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples « Allez à travers le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Quiconque aura la foi et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas la foi sera condamné. Voici les prodiges que feront ceux qui auront la foi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les langues modernes, ils prendront les serpents à pleine main. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, ils n'en ressentiront aucun mal. Sur les malades, ils imposeront leurs mains et ceux-ci s'en trouveront bien. » Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc En ce temps-là, les soixante-douze disciples revinrent joyeux près de Jésus en lui disant « Voici que les démons-mêmes nous sont soumis en votre nom. » Jésus leur répondit « J'ai vu Satan tombant du ciel comme la foudre. Et maintenant, je vous donne pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas trop de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus venait de chasser un démon et ce démon était muet. Or, dès que le démon fut parti, le muet se mit à parler et la foule en était dans l'admiration. Mais quelques-uns firent ces réflexions. C'est par Belzéboul, prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres aussi voulaient le tenter en lui demandant un prodige dans le ciel. Mais Jésus, qui voyait le fond de leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même se détruira et toute maison divisée contre elle-même tombera. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il debout ? Vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons ? Si en effet c'est par Belzéboul que je chasse les démons, dites-moi alors au nom de qui les fils de votre nation les chassent. Voilà pourquoi ceux-là seront vos juges. Si au contraire c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est alors vraiment que le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand un homme fort et bien armé garde l'entrée de sa demeure, tout ce qu'il a est en paix et à l'abri. Mais si un autre plus fort que lui survient, ce dernier le vaincra, lui dérobera toutes les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et de tout le butin qu'il lui prendra, il pourra faire un partage. Rends-nous grâce à Dieu. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Seigneur Tout-Puissant, Verbe de Dieu le Père, Christ Jésus, Dieu et Souverain Maître de toutes créatures, vous qui avez donné pouvoir à tous vos apôtres d'écraser sous leurs talons les serpents et les scorpions qui, parmi bien d'autres paroles admirables, avaient daigné nous enseigner celle-ci, « Allez-vous-en, démon ! » Vous dont le doigt puissant a fait tomber Satan du ciel comme la foudre, timide et tremblant, je supplie humblement votre Saint Nom. Daignez m'accorder à moi, votre très indigne serviteur, le pardon de mes fautes, une foi inébranlable et le pouvoir nécessaire pour que, protégé par la puissance de votre droite sacrée, je puisse attaquer avec confiance et sûreté ce cruel démon. Par vous, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui devait venir un jour juger les vivants et les morts et purifier le monde par le feu. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, vous qui êtes du parti ennemi. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Judas, celui qui est de la race de David. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque votre Saint Nom et je supplie très humblement votre bonté de vouloir bien me donner aide et assistance contre tout esprit immonde et particulièrement contre celui qui persécute cette créature qui est vôtre. Par ce même notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je t'exorcise, esprit très impur, ainsi que toute entreprise de l'ennemi, toute illusion, toute légion. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, arrache-toi d'ici et va-t'en hors de cette créature de Dieu. Que celui-là te commande qui a voulu que tu fusses précipité du plus haut des cieux dans les abîmes les plus profonds de la terre, qu'il te commande, celui à qui la mer, les vents et les tempêtes obéissent. Écoute donc, Satan, et tremble, ennemi de la foi, ennemi du genre humain, fournisseur de la mort, voleur de vie, détrousseur de justice, source de tous les maux, foyer des vices, séducteur des hommes, trahisseur de peuples, entreteneur de jalousie, monstre d'avarice, cause de discorde, inventeur de toute douleur. Pourquoi restes-tu là et fais-tu de l'opposition quand tu sais que le Christ, qui est le maître, ruine toutes tes entreprises ? Tremble devant celui qui a été immolé dans Isaac, vendu en Joseph, tué comme un agneau, crucifié comme homme et qui enfin triomphe sur tous les enfers. Va-t'en donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fais place à l'Esprit-Saint par ce signe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui avec le Père et ce même Esprit vit et règne dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Dieu, créateur et défenseur du genre humain qui avait fait l'homme à votre image, voyez votre serviteur, votre servante, victime des ruses diaboliques. Le vieil adversaire, l'antique ennemi de la terre, vole autour de lui dans toute l'horreur de ses épouvantements. Il glace de stupeur cette âme et tous ses sens corporels. Il le trouble et le terrifie et la peur des tremblements effrayants lui donne cette agitation fiévreuse. Repoussez, Seigneur, cette puissance démoniaque, détournez ces pièges si perfides. Que loin d'ici disparaisse le tentateur impie, que par le signe de ton nom, ton serviteur, ta servante, soit fortifiée et ait toute sécurité dans son âme comme dans son corps. Jésus, gardez l'intérieur de cette poitrine. Jésus, gouvernez ses entrailles. Jésus, affermissez ce cœur. Que dans cette âme s'évanouissent tous les vingt essais de la puissance ennemie. Seigneur, par cette invocation de votre très saint nom, faites-nous la grâce que celui qui jusqu'à ce moment se met l'épouvante, s'enfuit à son tour épouvanté, tombe complètement battu et que votre serviteur, votre servante ici présente, puisse d'un cœur ferme et d'une âme sincère vous rendre les hommages qui vous sont dus par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Je te conjure, antique serpent, par le juge des vivants et des morts, par ton Créateur, par le Créateur du monde, par celui qui a puissance de te rejeter dans la géhenne, que de ce serviteur de Dieu, que de cette servante de Dieu qui se jette avec confiance dans les bras de l'Église, tu te retires promptement avec tout le cortège de tes tremblements et de tes fureurs. Je t'adjure de nouveau, non par moi qui ne suis que faiblesse, mais par la vertu de l'Esprit Saint de sortir de ce serviteur, de cette servante de Dieu que le Dieu Tout-Puissant a créé à son image. Obéis donc, obéis non à moi personnellement, mais à moi serviteur du Christ, car elle te presse, elle te force à partir, la puissance de celui qui t'a lié sous sa croix. Tremble sous la force de ce bras qui a vaincu les hurlements de l'enfer et a amené cette âme à la lumière. Que le corps de cet homme, que le corps de cette femme te terrifie. Que cette image de Dieu te fasse trembler, ne fais pas de résistance, ne met aucun retard à t'en aller de cet homme, de cette femme, parce qu'il plaît au Christ de venir demeurer en elle, demeurer en lui. Et ne crois pas pouvoir te moquer de moi, parce que tu sais trop bien que je ne suis qu'un pécheur. C'est Dieu qui te commande. Elle te commande la majesté du Christ. Dieu le Père te commande. Dieu le Fils te commande. Dieu le Saint-Esprit te commande. Il te commande le grand mystère de la croix. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul et celle de tous les autres saints. Il te commande le sang des martyrs. Elle te commande la chasteté des confesseurs du Christ. Elle te commande la pieuse intercession de tous les saints et de toutes les saintes. Elle te commande la force des grandes vérités de la religion chrétienne. Va-t'en donc, violateur de toute loi. Va-t'en, séducteur, plein de malice et de perfidie sans nombre, ennemi de la vertu, persécuteur de l'innocence. Hors d'ici, la plus cruelle des bêtes féroces. Hors d'ici, monstre d'impiété, fais place au Christ en qui tu n'as pu jamais rien trouver pour y exercer ton œuvre néfaste. Lui t'a dépouillé, lui a bouleversé ton royaume, lui t'a vaincu et enchaîné et a mis en mille pièces ton attirail infernal. C'est lui qui t'a rejeté dans les ténèbres extérieures où t'attends pour toi et pour tous tes ministres une mort qui ne finit pas. Mais à quoi bon renacler si violemment ? Pourquoi si imprudemment refuses-tu d'obéir ? Tu es coupable vis-à-vis le Dieu Tout-Puissant dont tu as transgressé les ordres. Tu es coupable vis-à-vis son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as eu l'audace de tenter et la saute présomption de faire mettre en croix. Tu es coupable vis-à-vis le genre humain à qui tes conseils perfides ont fait boire un poison mortel. Donc, je t'adjure, dragon abominable et pervers, au nom de l'agneau immaculé qui a marché sur l'aspic et le basilic, qui a écrasé sous son pied le lion et le dragon, de sortir de cet homme, de sortir de cette femme, de sortir de l'église de Dieu. Tremble et prends la fuite en ce moment où nous invoquons le nom du Seigneur, nom tant redouté des enfers. À lui sont soumises les vertus des cieux, les puissances et les dominations. Pour lui chantent, sans se lasser jamais, les chérubins et les séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Sabaoth ». Il te commande le Verbe fait chair. Il te commande celui qui est né d'une vierge. Il te commande ce Jésus de Nazareth qui, lorsque tu méprisais ses disciples, t'écrasa, te renversa à terre en t'ordonnant de sortir du corps d'un homme et quand la séparation fut faite, tu n'osais même pas entrer en sa présence dans un troupeau de cochons. Maintenant que te voici adjuré, au nom de Jésus, sort de cet homme, de cette femme que Jésus a créée. Oh, cela te semble bien dur de vouloir résister. Oui, c'est bien pénible pour toi de rejimber contre l'aiguillon. Mais plus tu tarderas à partir, plus grandira ton supplice. Car ce n'est pas l'homme que tu outrages, tu insultes le souverain maître des vivants et des morts, celui qui les jugera tous un jour et purifiera le monde par le feu. Ainsi soit-il. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte vers vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des vierges, Dieu qui avait pouvoir de rendre la vie à qui est mort, le grand repos après le labeur ingrat, puisqu'il n'est point d'autre Dieu que vous, qu'il ne peut y en avoir de vrai que vous seul, créateur du ciel et de la terre, qui êtes le vrai roi, dont le royaume ne finira jamais. J'adresse mon humble prière à votre glorieuse majesté. Daignez délivrer des esprits immondes votre serviteur, votre servante qui écoute cette vidéo. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je t'adjure encore, ô toi, esprit tout à fait immonde, fantôme tout à fait trompeur, envahisseur satanique, je t'adjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui après le baptême de Jean fut conduit dans le désert et triompha de toi sur ton propre terrain. Je t'adjure de cesser tes combats contre celui que Dieu a formé du limon de la terre pour l'honneur de sa gloire. Redoute d'attaquer dans cette personne si misérable non l'humaine fragilité, mais l'image du Dieu tout-puissant. Obéis donc à Dieu, qui par son serviteur Moïse t'a précipité dans l'abîme, toi et toute ta méchanceté, avec Pharaon et toute son armée. Obéis à Dieu, qui par les cantiques spirituelles de son très fidèle serviteur David, t'a chassé du roi Saül et t'a forcé à prendre la fuite. Obéis à Dieu, qui t'a damné dans Judas Iscariot le traître. Elles t'ont cinglé les verges divines de celui en présence de qui tu tremblais d'épouvante avec tes légions et disaient en hurlant « Quoi de commun entre nous et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Pourquoi viens-tu ici, avant le temps, nous torturer ? » Il te tient serré dans d'éternelles flammes, celui à qui la fin des temps dira aux impies « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. » « Là, pour toi, grand criminel et pour tes anges, il y a des verres rongeurs qui ne meurent jamais. Pour toi et pour tes anges, on a préparé un feu qui ne s'éteindra jamais. Parce que tu es le prince du maudit homicide, tu es l'auteur de l'inceste, tu es le roi des sacrilèges, tu es le professeur de tous les pires crimes, tu es le docteur de toutes les hérésies, tu es l'inventeur de toutes les saletés. Va-t'en donc, méchant impie, va-t'en, grand scélérat, va-t'en avec toutes tes perfidies. Car Dieu veut que cet homme, que cette femme, devienne son temple. Mais que fais-tu ici à tarder si longtemps ? Rends gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, devant qui tout genou fléchit. Fais place à notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour cette personne, a répandu son sang très précieux. Fais place à l'Esprit-Saint qui, par son bienheureux apôtre Pierre, t'a fait tomber à terre en plein public avec Simon le magicien, qui a condamné ton mensonge dans Anani et Saphir, qui t'a frappé dans Hérode refusant d'honorer Dieu, qui, par son apôtre Paul, t'a plongé dans les ténèbres de l'aveuglement avec le mage Élimas, et qui, par le même apôtre, d'un seul mot impératif, t'a ordonné de sortir de la Pythonis. Sors donc maintenant, part, ville séducteur, ton séjour est le désert, ta demeure est un serpent, humilie-toi et prosterne-toi, bientôt, il ne sera plus temps de remettre, car voici que bientôt approche le Seigneur, ton dominateur, et un feu ardent marche devant lui et dévore tout autour tous ses ennemis. Si tu peux tromper un homme, tu ne pourras jamais te moquer de Dieu. Celui dont l'œil pénètre les choses les plus cachées te rejette. Celui à qui tout est soumis dans l'univers te repousse. Celui qui t'a préparé à toi et à tes anges une géhenne éternelle te chasse. Un glaive terriblement aiguisé s'élance de la bouche de celui qui, un jour, viendra juger les vivants et les morts et purifier le monde par le feu, ainsi soit-il. Prions. Nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit du Mal n'ait plus pouvoir sur votre serviteur, sur votre servante, mais qu'il s'enfuit pour ne plus revenir. Ordonnez, Seigneur, et faites entrer en cette âme la bonté et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons été rachetés. Enfin, ne craignons plus aucun mal, puisque nous avons avec nous le Seigneur qui vit et règne avec Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu unique dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. de la...